A chaque fois que vous jouez sur la map Eden avec le kit de mineur, votre objectif premier sera de miner comme un attardé pour réussir un maximum de fer et permettre à votre équipe de devenir une vraie bande de brutasses ! Voici donc le kit miracle qui va vous permettre de réaliser ces... miracles. Nous avons donc kit, le miracle de fer, euh je veux dire mineur, le faiseur de fer, ou accessoirement le petit nain qui mine comme si sa vie en dépendait et qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Jour 1, 6h du matin ! La première chose à faire en tant que mineur sera non pas de miner, mais de réunir quelques petits blocs de bois brut afin de vous créer un petit coffre pour plus tard, ainsi que des bâtons sans oublier la porte, la porte, la parte ! Pas la peine de les crafter tout de suite, gardez-les sur vous et commencez à miner pour un putain d'angle ! De votre base, pour ne pas gêner vos handicapés de partenaires, descendez assez bas puis creusez à l'horizontale, vous pourrez ainsi vous retrouver plus facilement et vous ferez pâcher votre monde ! Descendez donc à la saloperie de mine et ramenez ces ingrédients. 24 de cobblestone pour faire 3 fours à fer et à patates, au moins 8 fers pour vous faire une cloche en fer et gagner un premier level de la victoire ! 4 charbons pour pouvoir remplir vos fours et permettre à ces feignants de faire le travail bordel à queue de chat ! Remontez comme un super ninja de la mort, crafter vos fours aussi vite que l'éclair et mettez du fer à cuire pendant que vous allez chercher vos patatas à saletage ! N'oubliez pas de replanter pour éviter que les vieux ronchons qui vous servent de coéquiper ne vous gueulent dessus ! Descendez du ciel pour mettre les patatas à cuire d'une façon totalement HUPIQUE ! Et puis récupérez le fer qui vous attendait sagement dans le four ! Une fois ces petits bijoux en main courés comme Speedy Gonzales vers une table à craft que vous attardez de partenaires ont gentiment posé pour vous ! Craftez les bâtons, la pioche en fer, enfin vous connaissez le putain ! Cognez-vous contre la table d'enchantement et raccoutez-lui une belle pioche efficientie 1 ! Ainsi vous pourrez miner plus vite qu'un mineur ayant trop bu de café sorti d'une mamelle de papouille extraterrestre ! Si vous n'avez pas assez d'XP pour avoir votre level, retournez dans la mine pour chercher du charbon dégueulasse et récupérez l'XP qui vous manque ! Après toutes ces petites patates, manquez aussi de charbon pour cuire complètement ! Vous n'avez plus qu'à miner comme un gros débile mental jusqu'à ce que votre pioche casse ! Dans la mesure où l'enchantement obtenu était un unbreaking, la seule chose à faire est de miner jusqu'à 18h dans tous les cas ! Si vous avez été un fou furieux du minage, vous aurez sans doute fini avant ces 18h, remontez donc et commencez à préparer votre stuff, mettez le fer à cuire et c'est parti ! Normalement deux stacks de fer devraient le faire, ah 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 super blague de la mort ! JOUR 1, 6H DU SOIR ! Une fois que vous avez cassé votre pioche comme un gros débile et que vous êtes ponzeille, remontez encore une fois et caressez-lui le cou... Non, crafter de nouveau des fours avec la cobble obtenue, créez le charbon comme ceci et l'éminerait comme cela afin de faire cuire ses saletés plus rapidement ! La récolte de cette merde appelée fer vous donnera masse de level et vous n'aurez plus qu'à créer vos armures et vous faire victimiser par la table d'enchantement pour espérer avoir un petit peu de chance sur les enchantements ! N'oubliez pas bien sûr vos épées en fer qui seront à la base de tout dégâts dans votre combat de chat ! Enchanté vos items, vos putains d'items au level 1 pour espérer d'avoir une meilleure rentabilité ! JOUR 1, 8H DU SOIR ! Ou accessoirement, l'heure d'attaquer et de passer à l'attaque ! C'est le moment de stocker tout ce qui peut être utile dans le coffre central sans bien sûr promettre de déchets ! Triez les pommes de terre, rationnez-les en packs de 5 ou 6 selon le nom de possédé, n'oubliez pas de gueuler comme à roquer sur vos soi-disant amis ! S'ils prennent toutes les patates d'un coup pour aller les donner à nos anti-ennemis ! Jetez ce dont vous n'avez pas besoin dans un coin sale et dégueulasse à la base de façon à ce que jamais PERSONNE ne puisse y accéder ! Et c'est parti ! Il est l'heure de chasser ces abrutis, je parle bien sûr des mobs ! Mais veillez bien à chasser en territoire ennemi car vous aurez l'avantage de l'équipement et s'ils sont assez fous pour sortir, vous pourrez leur montrer ce qui arrive à un lama s'il s'attaque à un jaguar ! Le lama gagne, vous n'aurez qu'à vous cacher dans un coin d'une base ennemie, attendant que ce petit COON sorte et BOUM BOUM ! En attendant de commencer l'action, farmer autant de TNT que possible ! Si un ennemi est déjà dehors en train de farmer, profitez de son potentiel MOC de PV pour avoir une longueur d'avance sur lui et récupérer son armure de merde ! Héhéhé, je devrais m'amuser avec ces deux cons ! Non, je vais plutôt attendre que l'un d'entre eux se casse et blablabla ! Merci pour tout le stuff for fair mon pote ! Tu nous donne une longueur d'avance et c'est PERFECTO ! Si vous êtes aux plusieurs, vous avez la possibilité d'invade en essayant de grimper TANK ! Tant bien que mal, tel un chimpanzé démoniaque, rester en sneak pour faire une invasion ninja et leur appliquer le plus gros jumpscare de leur vie ! Une fois dans leur base, regardez combien ils sont discrètement et... Mais putain mais quel con ! Oh mais putain ! Et salut ! Ça va pote ? Tu veux mourir ? Merci ! Je prends ton stuff et merde ! Voilà tout simplement le risque d'invade et de rester coincé, si vous l'avez dans le cul, et bien vous l'avez dans le baba ! Demandez à un soi-disant ami de vous sortir de cette situation délicate ou choisissez vous-même de mettre fin à votre vie de misère ! C'est tout pour aujourd'hui les enfants ! La prochaine vidéo portera sur le jour 2, la phase des assos ! N'oubliez pas de visiter notre chaîne pour manger des sushis et boire du lait ! Et si vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'aurez qu'à regarder nos vidéos chiantes ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada